... ...deux minutes. Ok. Merci. C'est bon ? Oui. Donc nous sommes en présence d'un vin blanc, avec une couleur claire, limpide, brillant. Une robe jaune, vert, claire, avec des reflets plutôt là. Un vin qui est sur la jeunesse. Le premier nez est net, franc, sans défaut, ouvert, aromatique. Un très très beau bouquet, sur des notes de fruits, de fruits agrumés, tels que le pompe-mousse, le citron, évidemment des notes végétales. Le second nez est tout autant aromatique, sur des notes telles que le lait, des notes laitières, pâtissières également. En bouche, l'attaque est fraîche, vive. Un très très beau grain en milieu de bouche. Un vin qui est tout en élégance, discret, expressif, excuse-moi. On retrouve les mêmes arômes au nez qu'en bouche. Un vin qui est vraiment sur un équilibre, avec très belle tension. Une finale légèrement saline, un vin qui est plaisant et qui accompagnera à merveille des entrées pour un début d'Europe, pour aiguiser les pavis. Un vin que j'accorderai, volontiers, avec des entrées, des poissons. Un potentiel de garde d'environ, peut-être 5 à 7 ans. Un vin qui est encore, du coup, sur la jeunesse, que je servirai en carafe, vu que le second était plus expressif, à une température d'environ 8 à 10 degrés, que je servirai dans des verres type Riedel-Sauvignon, pour vraiment que le vin puisse s'exprimer à son approche, davantage. Et donc, du coup, je pense que nous sommes sur la région de Bordeaux, Rive-Gouche, sur un assemblage avec une base de soutien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, je me présente, je m'appelle Donis Alexis, j'ai 23 ans, je suis en mention complémentaire au lycée hôtelier de Guévillère, donc le lycée l'UFA Storck, Joseph Storck. Je fais ma mention complémentaire sommellerie à la cave du Clos-3-4, qui est en fait un caviste, donc en plein centre de Milouze, et une partie de mon temps, malheureusement, cette année, j'ai pas pu le faire, mais c'était dans la Quy, qui est un bar à vin, en fait, qui malheureusement a été fermé. Donc, dès la réouverture, d'ici peu de temps, je reprendrai un petit cette activité bar à vin, en plus de la vente directe chez le caviste. La sommellerie, pourquoi ? Je vais reprendre ce que dit M. Simon. Donc, pourquoi la sommellerie ? Pour les 3 P, donc le plaisir, le partage et la passion, qui sont vraiment les moteurs, en fait, chez nous au Storck. Donc, pour la suite, pourquoi les concours ? Les concours, c'était d'abord pour se challenger aussi, pour pouvoir découvrir de nouvelles choses, et ça fait toujours du bien de se performer un petit peu pour se comparer par rapport aux autres, et puis ouais, vraiment le challenge, et puis découvrir surtout de choses. Et mon avenir professionnel, en fait, je vais signer un contrat avec mes actuels employeurs, où je vais vraiment m'occuper, en fait, de toute la partie spiritueuse, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, et que j'ai vraiment appris au long de cette mention complémentaire sommellerie, et encore, juste avant, avec une licence professionnelle vin et commerce que j'ai faite, effectivement aussi avec les mêmes employeurs. Donc voilà, j'ai vraiment pu un peu exploiter tout ça, et puis c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et puis vu les situations actuelles, et vu que je me sens vraiment très bien aussi dans cette entreprise, je me suis dit pourquoi pas continuer. Et donc voilà, donc c'est un CDI, et puis l'avenir, on verra.